Vous écoutez Les Petits Caractères, le balado de options consommateurs qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Mon nom est Marianne Spire et je suis votre animatrice. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle saison des Petits Caractères. Et comme à l'habitude, il y aura deux sujets pour cet épisode, une chronique et un sujet qu'on va aller un petit peu plus en profondeur. Les deux invités pour aujourd'hui sont Sylvie de Bellefeuille et Joanne Leblanc. Bonjour Sylvie, bonjour Joanne. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors, on va commencer avec Sylvie. C'est bien ça? Parfait. Parce que Sylvie, elle nous parle plus en particulier des pratiques des épiciers, puis de leur programme de fidélité. Puis avec Joanne, on va terminer avec Joanne pour la chronique. Là, tu vas nous parler plus de la fidélité au sens large pour le consommateur. Voilà. C'est bon? Parfait. Donc, Sylvie, tu es avocate, mais tu es aussi consommatrice, tu vas faire l'épicerie. Puis aujourd'hui, tu voulais nous parler de quatre pratiques des épiciers. Pourquoi et ce sont lesquelles? Bien, en fait, effectivement, on voit plusieurs pratiques chez les commerçants, particulièrement les épiceries. Puis il y a des fois aussi, ce sont des choses qui suscitent un peu des questions de consommateurs. Alors, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée, justement. Surtout quand l'épicerie a fait un bon de 9 % en moyenne, le prix de l'épicerie dans la dernière année. Exactement. Donc, il y a des pratiques qui peuvent être à notre avantage. Des fois, il y a des pratiques qui peuvent nous inciter à acheter davantage. Donc, on va regarder ça ensemble. Parfait. La première, c'est ce qu'on appelle les rabais de volume. Il peut y avoir plusieurs exemples de ça, mais peut-être le plus simple, c'est celui où on va avoir, par exemple, deux pour 5 $. Si j'en achète un seul, qu'est-ce qui arrive? Là, ça dépend vraiment de l'affichage. On peut en acheter deux et avoir, donc, les deux articles pour 5 $. En fait, c'est ce que souhaite le commerçant. Quand il fait ça, généralement, c'est parce que, comme consommateur, on a tendance à dire deux. Bien, on en met deux dans le panier de façon assez automatique. Si j'en achète un seul, bien, règle générale, ce qu'on va prévoir, c'est que je vais payer seulement le prix pour un seul, donc la moitié. Donc, ce serait 2,50 $. Maintenant, ce qu'on voit, des fois, quand on regarde, justement, les petits caractères, pour paraphraser le titre de notre balado, on peut avoir des petites variations. C'est-à-dire qu'on peut avoir, sur une affiche, par exemple, deux pour 5 $ ou un pour 3 $. Moi, c'est ça que je suis plus habituée de voir. Donc, ça dépend vraiment des commerces. Alors, dans ces situations-là, il faut vraiment bien lire parce que ce n'est pas illégal, en soi, de dire que si tu en achètes juste un, ça va te coûter plus cher. Donc, l'idée, c'est vraiment de bien vérifier. Les rabais de volume, ça peut être parfois intéressant pour certains produits, surtout les produits non périssables, où si on est plusieurs à la maison à aimer un produit, des fois, ça va vite. Mais pour les personnes qui vivent seules, des fois, bien, ce n'est pas toujours pratique d'acheter 2, 3 pots de yogourt. Si on est tout seul pour le manger, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Puis, si je ne me trompe pas, si c'est écrit « achetez-en 2 pour 5 $ », mais que si tu en achètes juste un, c'est 2,50, bien, ce n'est même pas un rabais. C'est juste de la pub. Bien, c'est de la pub. Dans certains cas, ça va quand même être un rabais parce que peut-être que ton yogourt à prix régulier, il est 4 $. OK. Donc, ça dépend des fois. OK. Je comprends. C'est juste dans la main de l'affiché, là. OK. Exact. Donc, il faut vraiment… Et l'idée, c'est pourquoi on met des rabais au volume comme ça, bien, c'est souvent parce qu'on a tendance à en mettre davantage dans notre panier parce qu'on dit, bon, un plus, on fait des réserves un petit peu. Absolument. La deuxième pratique, c'est les circulaires. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je vais faire mon épicerie, règle générale, la première chose que je fais, après avoir vérifié ce qui est dans mon frigo, c'est de voir, bien, qu'est-ce qui est en spécial cette semaine pour essayer de voir un peu, là, profiter des rabais. Bien, je ne veux pas prendre de l'avance sur nos sujets, mais je regarde les circulaires qui sont sur mon application de fidélité par rapport à l'épicerie que je vais toujours. Fait que je ne regarde pas les circulaires, je regarde le circulaire. Bien, ça va être ça. Mais là encore, il faut faire attention parce que ce n'est pas parce que c'est dans la circulaire que c'est en rabais. Donc, souvent, les circulaires, ça va être une bonne façon d'attirer notre attention sur certains produits. On peut avoir des bons rabais. Souvent, les meilleurs rabais, on va les retrouver sur la page couverture. Mais quand, par exemple, on nous dit à l'intérieur de la circulaire que les champignons sont à 3 $ la chopine, je m'excuse, mais ce n'est pas en spécial, mais pas du tout. Donc, ça dépend vraiment des prix. Alors, il faut quand même rester vigilant parce que parfois, ça peut avoir comme impact de nous inciter à acheter un produit qu'on pense en solde alors qu'en réalité, il est juste à prix régulier et on veut juste nous rappeler de l'existence des champignons. Il est juste à prix régulier, mais écrit en gros, en gros, avec du rouge autour. Un peu comme dans les épiceries, finalement, il y a certains présentoirs en bout d'aller où on vous dit « c'est juste tel prix », mais ce n'est pas en spécial, c'est juste bien présenté. Exact. Ce qui m'amène à une autre pratique qui me fâche à chaque fois. On est des êtres d'habitude. Quand on va à l'épicerie, souvent, on a notre liste et on sait exactement ce qu'on veut, on sait où retrouver nos articles. Et une fois de temps en temps arrive la mauvaise surprise, on arrive devant la tablette et « oups! Ce n'est plus là! » Ils ont déplacé. Exact. J'ai vu un mime sur Internet de quelqu'un qui était frustré parce que les choses à son épicerie avaient changé de place. Ça me fait penser à toi. Tu sais que tu as dépassé le 30 ans quand ce qui te fâche vraiment, c'est que les choses à l'épicerie ont changé de place. Je te confirme que j'ai plus que 30 ans. C'est bon! Donc, effectivement, il y a une stratégie en arrière de ça. C'est parce que, justement, quand on a l'habitude d'aller toujours aux mêmes endroits, on ne regarde pas vraiment ce qu'il y a sur les tablettes. On va de façon assez mécanique acheter ce qu'on a besoin et on va regarder exactement. On va se diriger aux endroits où on sait qu'on va retrouver nos produits. Maintenant, quand on change de place, ça nous oblige à faire quoi? Ça nous oblige à chercher. Donc, on passe plus de temps à l'épicerie. On va regarder plus d'articles. Ça va attirer notre attention peut-être sur des produits qu'on n'aurait pas regardé en temps normal. Et la conséquence, c'est qu'on risque d'en mettre un petit peu plus dans notre panier. Donc, c'est vraiment une pratique qui va servir, justement, à nous inciter à acheter davantage et de sortir un petit peu de nos habitudes, qu'on ne soit pas sur le pilote automatique quand on rentre dans l'épicerie. Fait que c'est juste d'être conscient de ça. Parce que dans tous les cas, là, on n'a vraiment pas de pouvoir là-dessus. Il n'y a pas de petit caractère. C'est comme, il va falloir que tu passes dans l'allée pour voir si c'est là ou pas parce que ça a changé de place. Fait que c'est juste d'être conscient que c'est une pratique qui peut nous inciter à plus consommer. Absolument. Puis, ce n'est pas des pratiques qui sont illégales en soi. C'est vraiment plus, on parle vraiment plus de marketing, de façon de nous faire acheter davantage. Ce n'est pas illégal de changer notre présentoir. Malheureusement, Sylvie. Bien non. C'est des stratégies pour jouer sur notre cerveau. Exactement. Et là, j'aurais aimé qu'on parle, justement, d'une quatrième pratique, qui sont les fameux plans de fidélité. Ça, on en retrouve beaucoup. Je pense qu'on va passer un petit peu plus de temps là-dessus. Oui, définitivement. Les plans de fidélité, on en entend beaucoup parler. La plupart des commerces, maintenant, en ont. En tout cas, on en retrouve un peu partout. Parfois, c'est la chaîne du commerce. Parfois, ça peut être des plans à part ou ça peut être même des plans qu'on va avoir sur nos cartes de crédit. Donc, des fois, on peut combiner un peu tous ces plans-là. Oui, c'est vrai. Il y a des options d'avoir une carte de crédit qui est vraiment en lien avec notre programme de récompense. C'est vrai, j'ai vu ça. Puis ça a repris de la popularité parce que je me souviens, comme 2017, 2018, moi, j'ai fait une émission citoyenne à ma TV qui était comme sur des sujets d'économie et tout. Puis je voulais faire une chronique sur l'écart de fidélité. Puis on en était venu au consensus, l'équipe ensemble, que c'était pas très populaire en ce moment. Puis j'étais comme, c'est vrai. Tu sais, moi, on m'en propose. J'en utilise pas. Mes parents n'utilisaient pas. Mais là, avec la hausse des prix, on voit que les programmes, ils s'en donnent à cœur joie puis ça revient. Mais moi, de mes yeux de consommateur innocente et tout, j'étais juste comme, oh wow, yeah! Mais là, je comprends qu'il y a quand même un envers à la médaille dont il faut être conscient d'un consommateur. Bien, tout à fait. Puis ils sont de plus en plus populaires. J'ai vu récemment des statistiques. Ce serait à peu près 9 Québécois sur 10 auraient au moins un plan de fidélité dans son portefeuille. 7 Québécois! Si on vient aux épiciers, justement, tu sais, on peut remarquer qu'il y a une tendance depuis le printemps dernier, là, à avoir créé plein de nouveaux programmes puis de conglomérats avec d'autres types de commerçants parce que là, ils s'associent ensemble pour qu'on ait visité certains groupes de commerçants plutôt que d'autres. C'est vrai. Bien, maintenant, comment ça marche, ces fameux plans de fidélité-là? Bien, souvent, c'est présenté comme des programmes gratuits où on dit, bien, vous venez chez nous. Tant qu'à venir chez nous, prenez le plan, vous allez avoir des avantages. Oui. C'est gratuit, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas un commerce, à ma connaissance, dont l'objectif est de nous donner des cadeaux. Habituellement, quand on nous donne des cadeaux, c'est parce qu'en quelque part, on l'a payé. Il y a un vieil adage qui dit que quand c'est gratuit, c'est nous le produit. C'est ça. C'est un peu la même chose avec les plans de fidélité. En fait, ce sont des partenariats qui vont faire ou vont établir des bases de données. L'idée, c'est que comme consommateur, comme consommatrice, on va accepter que l'on collecte des renseignements sur nos habitudes d'achat. Donc, à partir des plans de fidélité, quand on passe notre carte, ils ont un profil. Je suis une personne de tel âge, de tel genre, j'achète tel, tel, tel type de produit. Ça permet à ce moment-là d'avoir un meilleur profil de consommateur. En échange de ces renseignements-là, on va nous donner des avantages sous forme de points ou sous forme de rabais. Donc, on les paie, peut-être pas en argent, mais en renseignements personnels. Il faut savoir que ces renseignements-là valent de l'or pour les entreprises. C'est vraiment le nerf de la guerre maintenant, avoir de la meilleure information sur les consommateurs. Alors, ça peut aussi être des informations qui peuvent être partagées. Donc, selon les ententes qu'ont les différentes entreprises, ils peuvent avoir des partenariats avec d'autres fournisseurs pour avoir un meilleur portrait de la clientèle. Alors, ça peut être intéressant. Dans certains cas, ça peut même nous permettre de recevoir des rabais sur des produits qui peuvent être plus ciblés. Donc, si par exemple, j'ai une jeune famille, peut-être que je vais trouver ça intéressant d'avoir des rabais sur des couches. Parce que c'est ça, c'est l'application qui va avoir détecté qu'on t'achète aussi du lait en poudre, donc tu dois avoir un bébé pas loin, puis là, ça peut t'envoyer des rabais sur les couches également. Exactement. Puis ce qu'on vise à faire avec ça, c'est pas tant de savoir que Sylvie a acheté un pot de beurre de pinot de tel format, puis elle en achète à toutes les deux ou trois semaines. C'est pas ça qu'ils veulent savoir. Souvent, l'information va être vendue sous forme de big data, qu'on appelle, ou de profils plus généraux, mais quand même qui permettent d'avoir un bon portrait de nos habitudes d'achat comme consommateurs. Donc, ça peut aussi servir, je m'excuse, pour déterminer comment on réagit aux différentes offres qu'il y a eu aussi. Est-ce qu'on a acheté les produits qui ont été mis en vedette la semaine suivante, puis ça leur permet d'ajuster et de préciser leur stratégie pour la suite des choses. Non, c'est sûr, ça donne vraiment beaucoup d'informations. Est-ce que c'est toutes les applications, tous les programmes de fidélité qui récoltent des données? C'est le principal but de ces programmes-là. Mais tu pètes ma balloune, Sylvie! C'était pas pour me faire plaisir qu'on montait tous ces programmes-là. C'est pas pour moi. C'est un des buts. L'autre but, évidemment, c'est de nous inciter à favoriser ce commerce-là. Donc, si j'ai un commerce pour lequel j'ai une carte de fidélité, il y a peut-être plus de chances que j'aille acheter dans ce commerce-là plutôt que l'autre pour lequel je n'ai pas adhéré au plan. Mais c'est quand même choquant que ce soit le deuxième objectif. Moi, je pensais que ça allait être le premier. Mais non! OK! C'est bon. Ça sert aussi à attirer la clientèle parce qu'on se le cachera pas. Si on dit que 9 personnes sur 10 ont des plans de fidélité, en quelque part, c'est parce que les consommateurs aiment ça. Bien, tu sais, moi, honnêtement, ça fait partie de mon budget, là, maintenant. Je le sais qu'il y a deux semaines, je vais avoir 10 $ de rabais sur mon épicerie avec ce programme-là. Je le connais assez pour savoir ça. Ça fait que ça fait partie de mon budget, là. C'est quand même très ancré dans mes habitudes de vie, là. C'est là qu'on voit aussi un peu les changements dans les tendances au niveau des programmes de fidélité. Parce qu'auparavant, on avait des programmes comme les fameux Air Miles, ou les plans aéroplans où ce qu'on accumulait, c'était des points pour éventuellement faire des voyages. Maintenant, avant d'avoir nos billets d'avion pour Cuba gratuits parce qu'on a accumulé assez de points, ça prend pas mal de temps. Maintenant, il y a beaucoup de programmes qui vont offrir des rabais de façon relativement rapide. Donc, ça peut être des rabais qui vont être accumulés jusqu'à la fin du mois où il y a un certain temps où on va avoir un rabais, mettons, de 10 ou 20 $ à l'épicerie selon la quantité d'achat qu'on a fait. Donc, ça, ça peut être intéressant. Ce qu'on voit aussi de plus en plus dans certains commerces, ce sont, particulièrement à l'épicerie, des prix membres. Oui. Mais moi, je suis aussi... C'est une des raisons pour lesquelles je dis que je suis membre partout. J'ai littéralement vu quelque chose à l'épicerie hier. C'était 1,88 si t'étais membre. Puis c'était genre 3,95 si tu l'étais pas, là. Ça te donnait-tu le goût de donner toutes tes informations? Bien, c'était déjà fait, hein? Mais c'est sûr que je comprends que là, ce qu'on veut, c'est montrer aux consommateurs les effets... Bien, mettons, les désavantages pour eux, que c'est pas juste des avantages, là. Mais, tu sais, je peux pas nier les avantages que ça a non plus. Bien, l'idée ici, puis mon propos, c'est pas de dire si c'est bon ou si c'est mauvais. Dans le fond, comme consommateur, la question qu'on doit se poser, c'est que... Est-ce que moi, je donne mon consentement à ce que l'on collecte des renseignements sur mes habitudes d'achat? Si la réponse est oui, bien, je peux le faire. Et tant qu'à ça, pourquoi pas le faire dans tous les commerces où je vais, puisque à partir de là, je vais pouvoir bénéficier des différents rabais. Puis, petite question, peut-être que t'as pas la réponse, parce que ça va être pointé un peu, mais mettons que je m'abonne à un de ces plans-là, ces plans de fidélité-là, mais que finalement, j'y retourne jamais au magasin. Est-ce qu'il peut continuer à récolter mes données si, mettons, j'ai l'application, même si je la réutilise pas? Ou si, mettons, je la télécharge, mais je vais pas au magasin souvent? Est-ce qu'ils peuvent juste récolter mes données quand je fais une transaction puis que j'utilise leur programme? Ou c'est comme une application qui, dans ton téléphone, reste toujours semi-ouverte puis regarde tout? En fait, la réponse va se trouver dans les conditions d'utilisation. OK. Donc, les petits caractères que la plupart du temps, on ne lit pas. Oui. Donc, l'idée, ça va être de regarder exactement c'est quoi la politique de confidentialité, c'est quoi les conditions du programme. Généralement aussi, on va y trouver de l'information, à savoir avec qui... Partage. L'information peut être partagée. Parfois, c'est dans termes très généraux, parfois, ça va être plus précis, mais ça peut nous permettre de faire un choix plus éclairé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on a des cartes comme ça ou des plans qu'on garde inactifs, on peut perdre les bénéfices. Donc, si, par exemple, j'avais une carte sur laquelle j'accumulais des points à long terme pour pouvoir m'acheter une cafetière, mettons, éventuellement, si je cesse de l'utiliser, bien, parfois, les programmes vont avoir une période où ils vont dire, bien, si vous ne l'utilisez pendant une période d'un an, bien, vous allez perdre ces points-là, ils vont un peu tomber dans les limbes. Alors, à ce moment-là, tous les bénéfices que j'ai accumulés vont être perdus. Et ça, c'est permis de le faire. Par contre, il va falloir que l'entreprise me donne un prix à vie, si jamais je ne l'utilise pas, pour me permettre de réactiver ma carte. Mais quand même, il faut être conscient de ça, que si on cesse d'utiliser, bien, les bénéfices qu'on a récoltés en accumulant des achats, on risque de les perdre. Alors, si on décide d'aller de l'avant avec ces cartes-là, bien, il faut savoir qu'il peut y avoir des conditions. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant d'aller vérifier ces fameuses conditions-là. On a entendu parler beaucoup de ces cartes-là plus récemment parce qu'on n'a pas l'habitude beaucoup de nommer des commerces ici, mais on ne se le cachera pas, Métro et IGA, au printemps, ont fait des changements majeurs de chacun de leur côté sur leur plan de fidélité et il y a eu beaucoup de promotions. Oui. Alors, on a eu un peu plus de rabais offerts de cette façon-là. Il y a eu beaucoup de pubs même à la télé pour les différents plans, alors on en entend un peu plus parler. Alors, l'idée comme consommateur, c'est vraiment de choisir. Si j'ai l'habitude d'aller toujours chez un épicier, ça peut valoir la peine d'avoir la carte de l'épicier. Moi, j'avoue, je ne suis pas toujours fidèle pour ce genre d'affaires-là. L'épicerie, je la fais selon les spéciaux. Donc, si j'ai vraiment envie de manger du poulet et que le poulet est en spécial chez un, je vais aller là. Donc, dans ce cas-là, si je veux bénéficier des rabais, il n'y a rien qui m'empêche d'avoir les quatre, les deux épiciers. Fait que toi, c'est avant de regarder les rabais, tu te demandes qu'est-ce que tu as envie puis après, tu vois où est-ce que ça va être le moins cher, où est-ce que ça va être le plus avantageux. En fait, ça dépend des fois. Mon menu va souvent aller en fonction des rabais. Je l'avoue bien franchement. Donc, il y a quand même des avantages qui sont intéressants sur ces plans-là. Par exemple, les rabais qui peuvent être soit à long terme, soit à court terme. On peut accumuler des points puis comme on a des cartes de crédit aussi, dans certains cas, on peut avoir des points à la fois de notre plan de fidélité du magasin. Mais si je paye avec une carte de crédit qui a par ailleurs un plan de fidélité, bien, je peux accumuler des points sur ma carte de crédit aussi. Donc, il y a comme une espèce de double pointe. que je peux accumuler à ce moment-là. Puis moi, ça, j'aimerais rappeler que quand on utilise la carte de crédit pour avoir les points, c'est excellent dans la mesure où on la paie en totalité à la fin du mois. Exactement. Et là, c'est là que j'arrive sur les fameux désavantages parce que ce qu'il y a des désavantages sur ces cartes-là, bien, évidemment, d'une part, bien, le premier désavantage, c'est que nos habitudes d'achat sont pistées. Donc, c'est la première chose. Ça va nous inciter à acheter davantage dans les magasins pour lesquels on a une carte de fidélité. Et parfois, c'est peut-être pas le meilleur achat parce que si l'article qu'on veut acheter est en solde chez un concurrent, est-ce qu'on va profiter du solde ou est-ce qu'on va aller dans ce commerce-là juste pour accumuler des points? Donc, on doit se poser la question. Parfois aussi, on va attirer notre regard sur des promotions uniquement pour les points. Donc, dans les épiceries, maintenant, on voit des rabais qui ne sont même pas sur les produits, sur le prix du produit, mais on va juste dire, bien, si vous achetez tel fromage, vous avez 300 points de bonus. Oui, c'est vrai. Donc, ça, ça va avoir un impact sur notre portefeuille. Comme Joanne l'a dit aussi, il y a des frais associés aux cartes de crédit. Dans le cas des cartes de crédit aussi, certaines cartes ont aussi des frais annuels. Alors, il faut vraiment faire le calcul. Si je n'utilise pas beaucoup ma carte de crédit, les frais annuels que je paye et le temps que ça me prend pour accumuler à 7 points pour avoir ma fameuse cafetière, est-ce qu'au final, je l'ai payé en frais annuels, ma cafetière? Donc, ça, il faut que je me pose la question aussi et le risque de l'endettement aussi qui est important parce que si je ne paye pas le solde au complet de ma carte de crédit à chaque mois, bien, je vais avoir des intérêts à payer puis à 19 % par année, ça s'accumule plutôt vite. Non, absolument. Fait que c'est sûr que ça fait beaucoup de points négatifs que je vais plus peser ça dans la balance, là, à venir peut-être faire un petit ménage aussi de mes programmes de fidélité. Je me suis juste comme tellement emportée parce que, justement, je voyais que c'était des prix membres puis la différence était quand même assez notable, mais je ne savais pas qu'ils pisaient toutes nos informations. Fait que moi, je pense que ça ferait le tour pour les habitudes des épiciers. Est-ce que ça te convient, Sylvie? Bien, tout à fait. Dans le fond, l'idée, c'est de faire un choix éclairé à partir de tout ça. super. Fait qu'on continue sur le sujet de la fidélité, mais sur un sens plus large. Là, on ne parle pas juste des épiciers. Joanne, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Je vais très bien, merci. Toi, tu m'as confié qu'aujourd'hui, ton objectif, c'est de déconstruire nos réflexes de bonnes personnes. Je pense que ça vaut la peine d'élaborer un petit peu là-dessus. C'est ça. Bien, je reprendrai un peu les propos de ma collègue, Sylvie, qui disait qu'on est des êtres d'habitude. On aime ça aller à peu près tout le temps à la même place. On a toutes sortes de décisions à prendre dans la journée. Fait que quand vient le temps de faire l'épicerie, on n'a pas envie de se poser 10 000 questions non plus. On aime ça aller au même endroit. On aime ça aller dans la même étagère puis prendre à peu près les mêmes produits. On va varier un peu, mais pas trop, pour que ça aille plus vite, pour essayer de sauver du temps là où on le peut. Et les épiciers le savent. Et les programmes de fidélité sont conçus aussi en se basant sur une bonne connaissance de l'esprit humain, de ce que nous sommes. Et on veut être une bonne personne puis on veut développer des sentiments de « Oh mon Dieu, j'ai fait une bonne aubaine. Oh mon Dieu, j'ai réussi à atteindre tant de points. » Ça donne une espèce de sentiment de satisfaction. « Oui, j'ai gagné » ou « J'ai eu des... » La discipline en général dans la vie, d'aller au même endroit, de faire les mêmes choses, c'est rassurant pour l'humain puis aussi souvent, ça nous aide en général à être plus structurés. Mais c'est de ce que je comprends, quand on vient au choix de consommation, si on est trop fidèle, puis tu sais, moi, mes études, c'est plus dans le domaine des finances, c'est la même chose. Si on a toujours toutes nos choses au même endroit, on est quand même exposé à un risque. Tout à fait. Puis c'est là où, comme consommateur, il faut qu'on apprenne à se poser des questions puis à analyser les choses en fonction de notre situation. Très souvent, les produits qui vont être offerts visent certaines clientèles. Les commerçants ont des objectifs derrière ces programmes-là. Puis ils vont soit viser le développement de certaines clientèles, par exemple, comme une famille avec plusieurs membres parce qu'ils vont manger plus. Donc, les systèmes de points puis tout ça vont être organisés en fonction de ce type de clientèle-là. Si moi, je suis une personne seule, il se peut, comme ma collègue le disait, que ce soit beaucoup plus difficile de pouvoir vraiment bénéficier de certains programmes. D'autres programmes peuvent être plus adaptés à ma situation. Fait qu'il faut prendre le temps de, si on veut, tenter de profiter de ces rabais-là. Il faut prendre le temps d'analyser notre situation. nos habitudes de consommation puis de s'assurer est-ce que ce que moi, j'ai besoin, ça correspond vraiment à ce programme-là. Est-ce que je peux atteindre moi des vrais, je peux-tu obtenir des vrais rabais avec ce programme-là ou pas? Il faut prendre le temps de s'arrêter puis de se poser les bonnes questions. Mais oui. Ce n'est pas toujours facile, facile à évaluer non plus, mais c'est sûr que les objectifs du commerçant, ce n'est pas de vous donner des cadeaux. c'est de faire en sorte que vous allez dépenser plus, que vous allez revenir beaucoup plus souvent, que vous allez rester plus longtemps ou même vous orienter vers certains produits spécifiques parce que dans la dynamique des épiceries, il faut savoir que les fournisseurs des épiciers ont des ententes avec les épiciers. Ce n'est pas un hasard que certains produits se retrouvent à hauteur de vos yeux. Ce n'est pas un hasard que certains produits vont être en bout d'allée ou vont être beaucoup plus visibles que d'autres produits. Tout ça, c'est l'objet de tractation derrière. Alors, quand vous vous promenez dans les allées, tout est pensé en fonction de vous faire dépenser plus. Les produits les plus chers vont être à portée de main, à hauteur de vos yeux, à portée de main. Très souvent, c'est en vous étirant pour aller sur la tablette du haut ou en vous penchant pour aller sur la tablette du bas que vous allez voir des produits similaires qui sont moins dispendieux. Dans les circulaires, effectivement, il faut faire attention parce qu'il y a des produits qui ne sont pas nécessairement des spéciaux, tout à fait. Puis, il faut garder, oui, c'est le fun. Certains rabais peuvent nous permettre de découvrir des nouveaux produits, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on en a besoin aussi. On n'achète pas quelque chose parce que c'est en rabais. Il faut d'abord avoir envie de le consommer. Bien oui, ça me fait penser. Tu parles des différents... En fait, il faut se connaître en tant que consommateur. Le risque de liquidité aussi, quand on a parlé avec Sylvie d'acheter à rabais, une plus grande quantité à rabais, j'avais vu, je me souviens, un article qui parlait justement du fait que tu as bien beau en acheter beaucoup, là, tout de suite, pour en avoir pour plus longtemps, si le risque de liquidité est présent, si tu n'as pas l'argent présentement, puis que tu le mets sur la carte de crédit encore une fois. Même si tu l'as, il y a quand même un risque qu'il y ait des choses qui se passent dans les prochaines semaines, que tu sois malade, tu travailles moins, si tu as à ton compte, tu n'as pas de rentrée d'argent. Il y a plein de choses qui peuvent arriver qu'au final, si tu n'es pas la bonne personne cible pour cette promotion-là, bien, c'est toi qui vas manger les coûts en tant que consommateur. Tu vas le payer comme consommateur dans la suite des choses. Pour ça, c'est important de rester connecté à sa réalité puis dans le présent de notre réalité. Puis l'autre affaire aussi, c'est, tu sais, moi, ça m'est arrivé, j'ai l'air de vraiment pas être l'exemple, mais tu sais, ça ne fait pas dix ans non plus que je fais mon épicerie, là, ça fait quelques années que je fais mon épicerie, puis je me suis rendu compte que ça m'est arrivé sur toutes mes premières épiceries d'acheter des choses juste parce que c'était arabais, mais tu sais, de ne jamais les manger, finalement. Puis depuis, j'ai fait combien de balados ou autre que je parle de gaspillage alimentaire, puis je l'ai encore les produits dans ma tête que j'ai achetés que je n'ai jamais utilisés, puis ça... Mais tu as appris. Oui. Tu as appris de ça, tu l'as retenu, tu en as pris conscience, puis tu as appris. Moi, je peux juste te dire bravo, tu sais. Bien, merci. Si quelqu'un d'autre nous entend puis qui commence à faire son épicerie, c'est un bon truc. Puis en plus, dans les premières, en fait, la première épicerie que j'avais faite, mon père est venu avec moi puis il m'avait dit je vais payer ton épicerie, tu sais. Puis il me disait « Ah, prends ça, tu vas aimer ça? » Puis j'étais comme « Non, c'est trop cher, papa. » Puis il était comme « Bien, Anne, je m'en fous, c'est pour toi, je veux que tu l'achètes. » Puis moi, je disais « Non, c'était trop cher, c'était trop cher. » Puis je me suis rendue compte aujourd'hui que toutes les affaires que j'ai faites acheter, finalement, je ne les mangeais pas, je traînais ces produits-là. Puis là, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Puis je me trouvais plus fine que mon père, tu sais, de se dire « Eh bien non, c'est trop cher. » Mais finalement, les parents ont bien des choses à nous apprendre. Ils se restent à apprendre. Oui. C'est ça. Tu sais, fait que si on revient au budget, puis quand je parlais de réalité tantôt, bien, si vous avez fait votre budget puis que vous avez déterminé comme personne seule ou comme famille ou dépendamment, mais comme une personne seule, disons qu'une épicerie, c'est environ 100 $ par semaine, en vous laissant tenter au gré des rabais offerts et des promotions de ces programmes de fidélité-là, vous pourriez être tenté de dépenser plus et de sortir avec votre panier d'épicerie qui vous a coûté 120 $ pour essayer d'aller obtenir un rabais de 10 $. Au final, vous avez dépensé 110 $. L'épicier a gagné. Même si vous avez le sentiment d'avoir eu un rabais, vous vous êtes fait avoir parce que vous avez dépensé plus que votre objectif, que l'objectif que vous vous étiez donné. Puis quand on se donne un objectif, quand on rentre dans un commerce, peu importe que ce soit une épicerie ou autre, puis qu'on respecte cet objectif-là, on se sent tellement mieux en sortant. Je me sens vraiment comme si j'ai gagné quand je sors de l'épicerie en ayant respecté. C'est ça. Là, tu as réussi à déjouer les grands stratèges du marketing du Québec. Le temps avance, Joanne. Je suis vraiment captivée par notre discussion, mais avant qu'on termine, je voulais savoir s'il y avait quelque chose dont on n'a pas parlé qu'elle aurait voulu en faire part. En fait, tout ce qui est programme de fidélité, mais aussi habitudes de consommation, moi, j'ai envie d'inviter les consommateurs à rester attentifs, à ne pas être fidèles. Parce qu'au-delà des épiciers, il y a toutes sortes de fournisseurs aussi avec lesquels on fait affaire pour notre maison. Je pense au téléphone, à câble au distribution, les assurances. ne restez pas coincés dans vos habitudes. À chaque année, je vous invite à réviser, faire une petite recherche pour aller voir ce que fait la concurrence, ce que peut vous offrir la concurrence. Il est fort possible que vous puissiez obtenir de meilleurs prix. Comme ça, votre... Parce que ces fournisseurs-là, ce n'est pas vos amis, ne récompensent pas la fidélité. Alors, plus vous êtes infidèles, plus vous allez voir ailleurs. Dans ce cas-ci, c'est là où on va vouloir vous garder, on ne veut pas vous perdre puis on va vous offrir des meilleurs rabais. Il y a des sites, je comprends que ça peut être très lourd, par exemple, comme pour les compagnies de téléphone et de câble au distribution. Il y en a beaucoup, on ne sait pas trop par où commencer. Il y a un site Internet qui s'appelle Plan Hub qui va regrouper. La plupart des compagnies qui sont disponibles au Québec pouvaient entrer un peu, c'est quoi votre style de consommation puis on va vous montrer quels sont les forfaits qui sont accessibles pour vous. Ça vous permet de sauver du temps et de faire votre job une fois par année puis d'aller voir, d'être infidèle. Ah oui, c'est sûr, une fois par année, c'est vraiment à faire, tout ce qui est des paiements qui reviennent à chaque mois, assurance, cellulaire, etc. Bien, merci beaucoup, Joanne. Joanne, conseillère budgétaire et conseillère en infidélité de consommation chez Options Consommateurs et Sylvie de Bellefeuille, avocate et analyste chez Options Consommateurs. Merci également aux auditeurs. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à visiter le site de Options Consommateurs, donc options au singulier, trait d'union, consommateur au pluriel, point org. À la prochaine, bonne soirée ou bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada